Bonjour et bienvenue dans la condensée des numériques, l'essentiel du Lactutech en quelques minutes. Et aujourd'hui quelques minutes de plus puisque je vous rappelle que vendredi on a dû faire l'émission de chez nous, cas contact oblige, on n'a pas pu tourner du coup la condensée, donc je vous rappelle que ce vendredi de quoi on a parlé si vous voulez voir le replay qui est disponible dans le lien juste en dessous, en plus du replay de ce matin. Comme ça vous aurez beaucoup à regarder. On a parlé d'un clavier spécial sarcasme qui a beaucoup fait rigoler toute heure et qui vous permet de gérer automatiquement les lettres en minuscules et les lettres en majuscules. Évidemment c'est un petit bricolage qui nous a fait beaucoup rigoler, qui nous a beaucoup moins fait rigoler mais beaucoup plus fait discuter. C'est un clavier qui permet de battre des records de mots par minute. Tout à fait le caracordeur, un clavier dont vous voyez effet de 19 touches, 18 touches pardon qui sont elles-mêmes toutes multidirectionnelles et dont les combinaisons vous permettent de taper des mots très très vite avec en plus certaines techniques dignes des dactylos. On voit ici son inventeur qui frôle et même qui passe la barre des 500 mots par minute. C'est complètement fou pour un clavier qui, on verra, peut-être arrivera un jour sur nos bureaux. On a parlé aussi de Google qui a leaké eux-mêmes, comme d'habitude parce que Google adore ça, le futur Pixel 6a dans un livre de coloriage. Oui c'est un Camulox mais ça existe tout à fait. On attendait le Pixel 6a, il arrivera prochainement. Merci Google et le coloriage. On a aussi vu des pirates spammer des radios militaires russes avec des visages de trolls comme les Anonymous, comme les Trollface, etc. En protestation contre la potentielle invasion de l'Ukraine par la Russie. Nous avons parlé d'Apple qui a gagné toujours plus d'argent qu'avant avec, écoutez, incroyable, 71,6 milliards de dollars en chiffre d'affaires. Et ça c'est juste l'iPhone, c'est complètement délirant. En parlant d'argent, le FMI n'est pas très content que le Salvador accepte le Bitcoin comme monnaie officielle et l'a bien fait savoir. Malgré le bad buzz, YouTube et Reddit veulent se lancer dans la NFT et offrir aux gens des possibilités autour des NFT. Alors ce que ça va être encore des profils pictures ou autre chose, on verra bien mais il ne s'arrête pas là. Nous avons aussi parlé de ce système ô combien fascinant mais un peu gloomy, un peu triste, des SIPs DAO. Un mélange des fameuses DAO dont tout le monde parle en ce moment. Donc les Decentralized Autonomous Organizations qui sont basés sur notamment beaucoup de blockchain aujourd'hui. Et puis les SIMS, les SIMPS, pas les SIMS, le jeu qui sont des fans peut-être un peu trop excessifs et toxiques auprès de certaines stars. Article assez fou chez Vice. Nous avons également parlé de NFT. Oh là là, alors là attention on va aller encore plus loin. De Paris Hilton et de Jim Fallon qui parlent de NFT et qui ont acheté ces fameux portraits des Bored Apes Club, Yacht Club pardon, pour des centaines de milliers de dollars. C'était un grand moment de cringe autour de ces portraits de singes qui cartonnent tellement. Mais plus intéressant, Rolling Stone a été interviewé, l'artiste qui a été engagé par la compagnie pour créer ces petits singes. Qui ont engrangé des dizaines et des dizaines de millions de dollars. Alors évidemment c'est pas elle qui a touché le plus d'argent mais le portrait est très intéressant. On termine avec Uncharted Legacy Thief Collection. Et bien le test de cette version améliorée est sur GameCult. Et puis le test technique de cette version améliorée, de cette compilation améliorée est sur les numériques. Et maintenant les news du jour. On va commencer avec de la télé et LG qui présente deux nouveaux écrans, des écrans assez étonnants. Vous allez voir le Stand By Me, rien à voir avec la chanson, je suis complètement avec la chanson, et l'Object OLED. Le premier est un téléviseur qui se cache derrière un bout de tissu, littéralement. Vous pouvez remonter ce petit bout de tissu pour ne laisser qu'un bandeau de votre télé qui affichera l'heure avec un petit wallpaper, je l'espère, dynamique pour ne pas avoir de burning dans votre écran. Et l'autre écran est un écran, vous allez voir, 27 pouces, orientable sur batterie et sur pied pour regarder, avoir un petit écran d'appoint. Pourquoi pas, deux formes facteurs assez étonnants du côté du constructeur coréen. Du côté des écrans plus traditionnels, on va parler de tablettes et Google qui continuent à nous donner envie de croire que Google croit aux tablettes. On vous rappelle que depuis des années, Android tablette, le format était un peu laissé en friche. Depuis maintenant 2021, on a un retour en force de constructeurs et des tablettes assez intéressantes, très performantes. Et nous avons aussi le fameux Android 12L. Et Google continue là-dessus puisqu'il y a une offre d'emploi pour un développeur senior autour des expériences de tablettes Android. Et dans le message qui dit que normalement, Google se remet à croire aux tablettes. Vous savez quoi ? On a envie de croire Google quand Google dit qu'il croit aux tablettes. On enchaîne avec un petit concours justement de l'OS le plus populaire. On a vu les résultats financiers d'Apple. Dans les résultats financiers d'Apple complètement indécents, on a aussi appris qu'il avait 1,8 milliard d'appareils connectés à iOS et l'Apple Store. Alors, combien du côté de la concurrence ? Eh bien, on vous rappelle que l'année dernière, il y avait déjà 3 milliards d'appareils sous Android. Donc, on n'imagine même pas le nombre d'appareils qu'il y a 8 mois plus tard. Encore une fois, ce sont des appareils qui peuvent se connecter à l'App Store. Donc, désolé pour vous, Huawei. Et puis, on apprend aussi qu'il y a 1,1 milliard d'appareils qui peuvent, eux, se connecter au Store Windows. Donc, voilà, on va dire que Windows est le troisième OS le plus populaire. Eh bien, derrière Android et iOS. Passons sur un autre OS beaucoup moins répandu, mais qui fait beaucoup parler. C'est l'OS des voitures Tesla qui accueillit une fonctionnalité qu'on adore. Et juste en Chine, le karaoké avec un C, le karaoké. Vous voyez le jeu de mots ? Eh bien, Tesla a accueilli une plateforme de karaoké dans leur voiture dans la dernière mise à jour. Et surtout, ils vendent un Tesla Mic, tout à fait, pour accéder à cette plateforme et pouvoir chanter en voiture. Imaginez bien que c'est fait pour d'abord les passagers. Les conducteurs peuvent évidemment chantonner, mais ne pas prendre le micro. Parce que je vous rappelle, il faut avoir les mains sur le volant. C'est évidemment magnifique. Et si le futur des voitures, c'est de devenir des karaokés roulants, c'est un futur pour lequel je signe évidemment tout de suite avec mon sang et avec ma voix. Vous n'avez peut-être pas envie de m'entendre chanter tout de suite. On enchaîne avec, pas les voitures, mais les avions ce coup-ci. Et un imbroglio pas possible autour de la 5G. Puisque plusieurs compagnies et aéroports disent que la 5G poserait problème et voire des problèmes de sécurité pour les avions. Qu'est-ce qui se passe vraiment ? Romain Chalant nous a un petit peu décrypté et synthétisé tout ça. On aurait des problèmes d'ondes trop proches entre la 5G et les radios altimètres des avions. On aurait le temps d'avoir un déplacement de ces ondes pour ne pas qu'elles soient trop proches. Pour l'instant, aux Etats-Unis, on a un petit peu peur que la 5G puisse venir brouiller les données importantes de certains avions. On suivra l'affaire et on verra s'il y aura une résolution la plus simple. Autre news du jour, mais qui a été publié vendredi, c'était la journée de la vie privée. Voilà, c'était la journée de Data Privacy Day. L'or nous a publié deux petites astuces justement pour iOS et pour Android pour mieux gérer votre vie privée. Et au hasard, échapper au fameux tracker et cookie publicitaire. Ça fera peut-être pas plaisir à Google et son futur Topics. Mais allez lire et partager ce petit article de l'or très très utile, quel que soit l'Ouest dans lequel vous êtes. Revenons maintenant un petit peu au contenu. Je vous avais dit qu'il y avait une bataille entre Neil Young ces derniers temps et Spotify. L'artiste américain accusait la plateforme de diffuser de la désinformation, notamment le podcast de Joe Rogan qui accueillait des personnalités, des invités qui avaient des théories, on va dire, un peu farfelues sur cette pandémie. Et bien depuis, Spotify, je vous rappelle, a décidé de retirer Neil Young de sa plateforme et de garder Joe Rogan qui, je vous rappelle, est un podcaster très populaire et en exclusivité avec Spotify. Et bien Neil Young s'est félicité d'avoir été dégagé de Spotify, dont il accuse d'ailleurs le son d'être nul. Mais il n'est pas seul et la polémique prend de l'ampleur. L'artiste non moins connu et reconnu, Johnny Mitchell, a elle demandé aussi à être déprogrammée, sortie de la plateforme Spotify en soutien à Neil Young. Et l'autrice et chercheuse et podcasteuse très connue, René Brown, pardon, a annoncé qu'elle ne ferait plus de podcast, elle ne ferait plus de podcast sur Spotify jusqu'à nouvel ordre. Du coup, Spotify essaye d'éteindre un peu l'incendie. Et le boss Spotify, Daniel Heck, a publié sur le blog de Spotify de nouvelles règles. Tous les programmes, notamment tous les podcasts qui parleront déjà du Covid-19, quelle que soit leur approche, auront un petit macaron, un avertissement. Voilà, donc ils n'ont pas sanctionné Joe Rogan, mais ils mettront un petit macaron. Et en interne, il y a eu beaucoup de débats chez Spotify sur faut-il continuer à diffuser Joe Rogan. Pour l'instant, d'après les boss de Spotify, ses podcasts ne dépassent pas la ligne. Joe Rogan qui lui-même s'est défendu et s'est lancé sur Instagram avec un petit vlog vite fait pour s'excuser auprès de Spotify, qui est quand même son sponsor et qui le paye des millions de dollars, tout en expliquant que c'est un homme honnête et pas un scientifique qui ne fait que recevoir des gens différents et qu'il a juste envie de les écouter. Bon, bah écoutez. En attendant, Apple, on aura profité pour faire un coup de pub. Alors, est-ce que c'est un coup de pub subtil ou pas ? Je vous laisse juger. Mais Apple, on a profité avec Apple Music pour dire qu'évidemment, le meilleur endroit pour écouter Nelly Young, c'est évidemment chez eux. Et ils ont même envoyé des notifications aux utilisateurs pour pusher Nelly Young sur leur plateforme. Pas très subtile quand même de la part de chez Apple Music. On termine avec une petite note d'espoir. Si comme moi, vous faites des autotests un peu tous les jours, ça prend du temps, ça vous ruine. Vous faites des fois ça chez vous, des fois ça en pharmacie. Eh bien, des étudiants ont mis au point peut-être un système pour faire des autotests avec votre smartphone pour pas cher du tout. Eh oui, vous aurez juste besoin d'une lumière, d'une plaque chauffante et d'un recueil de votre salive. Et dans les bonnes conditions, votre smartphone pourrait détecter clairement certaines bactéries, notamment la Covid. C'est pour l'instant le début de ce système qui serait pas cher, qui serait très très facile à mettre en place et qui pourrait évidemment contrer les problèmes de tests et d'autotests que la population mondiale rencontre actuellement. En attendant, leur application, elle est déjà disponible, elle s'appelle BactiCount. Mais on attend juste l'appareil fini, plus que le prototype, qui nous permettra peut-être un jour de tous faire des tests à gogo et très vite grâce à nos smartphones. Voilà pour les news du jour, il y en avait beaucoup. On se retrouve dès demain, il y en aura un petit peu moins. A très vite.